... Bonjour, rencontre aujourd'hui avec un amoureux de l'histoire et notamment de l'histoire de sa commune, Les Touches, Christian Marchand, président de l'association Histoire et Patrimoine, nous conte aujourd'hui l'histoire des moulins des Touches. Chaque paroisse dans l'Ancien Régime avait ses moulins, un ou plusieurs, j'ai bien j'ai un mot, plusieurs. Les Touches, si on compte en totalité, il y a eu jusqu'à 11 moulins, 9 moulins avant et il y a eu 2 moulins à eau. Sachant que maintenant, il n'y a plus rien, il subsiste à l'état de moulin, enfin, il y a une forme de moulin, un seul moulin, le moulin des Buttes, qui est à proximité du bourg des Touches. Et le deuxième, il est sur le Mont Juillet, on ne le voit plus comme un moulin, mais on devine sa base, c'est le monument actuel du Mont Juillet, qui domine tout le territoire et tout le bourg des Touches, qui est transformé en calvaire. Donc c'était un moulin, et c'était même le plus ancien moulin des Touches. Au Touche, sous l'ancien régime, il y avait seulement 5 moulins. Par rapport aux 11 qui a pu connaître la commune. Et ces 5 moulins appartenaient à des seigneurs, des seigneurs qui se partageaient le territoire de la commune. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait une banalité sur les moulins. Une banalité, c'est-à-dire que le seigneur, ou une abbaye par exemple, c'était bien généralement, ça appartenait à une famille noble ou à une abbaye, qui possédait ces moulins. Ils étaient propriétaires. Ils les mettaient en location à une famille de meuniers, qu'ils exploitaient, et c'était contre une rente. Le meunier payait au propriétaire un droit, soit en mâture, soit en argent. Les seigneurs ou l'abbaye avaient un monopole, leurs gens étaient obligés d'aller faire moudre leurs grains. Et justement, après la Révolution, tous les privilèges seigneurieux ont été abolis. Donc du coup, tout ça s'est démocratisé. Et il y a beaucoup de moulins qui ont été construits ensuite. Donc c'est là que, là où sur le Mont-Juillet, par exemple, il n'y avait qu'un seul moulin, trois autres se sont construits autour. Et puis, quelques autres ont aussi été construits sur le territoire de la commune. C'est pourquoi il y a pu y avoir jusqu'à 11 moulins. Christian Marchand, que vous retrouverez les 11 et 12 mai prochains au Touche, à l'occasion de la Foire Saint-Jacques, qui renoue avec la tradition des foires d'antan et remet au goût du jour les vieux métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada